... Cette mission d'information sur l'autonomie énergétique des territoires d'outre-mer, elle a pour but de savoir quel territoire a la capacité à devenir autonome en énergie dans les prochaines années, et comment, par quel biais, avec quel choix. Et puis il y en a peut-être certains territoires qui ne pourront peut-être pas y arriver, donc pourquoi aussi ? Pour nous c'est surtout faire une cartographie exhaustive de chaque territoire, pour dire qui, comment, pourquoi, pourra ou ne pourra pas arriver à cette autonomie énergétique. Dans l'environnement dans lequel on évole aujourd'hui, les entreprises font partie des piers angulaires, automatiquement, puisqu'on voit qu'à différentes échelles, on les demande même des fois d'être dans la structuration des filières, ce qui n'est pas forcément leur premier, et pour autant on leur demande cela. Donc qu'on le veuille ou non, elles sont des partenaires incontournables sur le sujet, donc le volet politique doit pouvoir co-construire cela avec le monde économique, dans la mesure où le financement sera partagé pour cette transition-là. Donc de facto, on ne pourra pas y arriver si le monde économique, les entreprises ne sont pas directement impliquées là-dedans. Il y a une volonté manifeste de chaque territoire de se donner les moyens d'y arriver. Maintenant, c'est de savoir est-ce que tout le monde y arrivera. Nous espérons que oui, nous verrons bien, in fine. Après, est-ce que tout le monde est au même niveau ? La réponse est non, bien sûr. Chacun va avec sa vitesse, avec ses réalités, ses contraintes, ses forces. La volonté y est. Après, encore une fois, je le répète, il doit y avoir cette volonté de co-construire sur chaque territoire, en prenant en compte ses réalités propres, et de dire quel choix stratégique je dois faire, quel choix technologique je devrais faire, et puis surtout les investissements nécessaires à cela. Et donc à savoir, comment financer tout cela ? Donc il y a des questions qui restent encore sans réponse aujourd'hui, parce qu'au niveau politique, au niveau national, il y a des sujets qui n'ont pas encore été abordés, tels que la fiscalité, qui devient, j'ai envie de dire, un problème majeur maintenant. On doit pouvoir dire aux collectivités, aux différents territoires, comment elles vont pouvoir être financées, sachant qu'il y a une volonté de se retirer du fossile. Donc la taxation qui est faite à ce niveau-là, automatiquement deviendra inopérante, et à savoir laquelle va être créée pour compenser. Donc ce sont des sujets qui restent encore à aborder, et surtout à finaliser pour apporter des réponses concrètes pour les acteurs impliqués. Le rapport final sera public, et tout un chacun pourra se l'approprier et en faire bon usage, j'ai envie de dire. Nous mettrons tout ce que nous aurons vu, les interrogations, les observations, comme les analyses de différents sujets. La Réunion a avancé sur pas mal de sujets, donc la Réunion pour moi fait office de précurseur sur différents domaines. On aura, je pense, collectivement à cœur de voir comment on peut adapter certaines choses sur nos territoires respectifs. Ne pas se servir de ce travail collectif serait dommage. Donc nous on dira à tout un chacun de se l'approprier, tant par rapport à son territoire avec ses réalités, que par les autres territoires qui ont eu des points de force, qui leur permettent d'avancer plus vite que certains à différents niveaux, et de voir comment on peut l'adapter sur son territoire pour faire la même chose, on va dire. Ce que je retiens dans ces échanges, c'est que le monde économique ne veut pas rester en dehors des réflexions, et être partenaire à part entière et ne pas subir ce qui se passe. Mais en même temps, demande aussi au monde politique d'agir et d'agir vite, car le temps presse. Et il y a aussi ce souci de penser à l'avenir, et notamment de notre jeunesse en matière d'emploi. Donc qui dit énergie renouvelable, qui dit autonomie énergétique, dit automatiquement de nouvelles filières, et donc des emplois en perspective, et de l'activité pour nos entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada